Ce n'est pas vraiment un thème de campagne en 2012, mais le développement durable commence malgré tout à faire son chemin dans la société. Une semaine est consacrée à cette thématique jusqu'à samedi. Et plusieurs manifestations sont organisées dans le département. Parmi elles, l'acquisition de scooters électriques pour les agents et les élus de la ville de Pont-Saint-Marie, mais aussi un parcours Eco-Habitat qui a ouvert aujourd'hui ses portes à l'espace Argence de Troyes. Un parcours Eco-Habitat qui permet aux jeunes de voir un petit peu quels sont les gestes pour éviter de consommer l'énergie ou la gestion des déchets. On écoute justement l'une des enseignantes présentes cet après-midi au micro de Cyril Tavernet. En fait, c'était un petit peu en continuité de ce qu'on avait déjà travaillé en science. Les enfants avaient déjà travaillé sur le tri des déchets et nous avons participé à une animation sur le tri des déchets. Ça a fait un petit peu un rappel et je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de rappeler régulièrement les choses parce qu'il y avait encore quelques erreurs de tri et les enfants, par exemple, se trompaient pour trier les plastiques, par exemple, pour les bouteilles. Ils n'avaient pas encore bien compris que c'était uniquement les bouteilles et les flacons qu'il fallait recycler. J'ai appris qu'il fallait nettoyer l'eau à cause qu'il y a beaucoup de microbes et qu'il y a beaucoup de bactéries et que la pollution, ça salit l'eau. Et pour que l'eau, elle soit propre, on la met dans des usines et on la nettoie.